Avec de moins d'antisages, j'ai sauté 50 jours... Brawan, Marcus... A Brawan ? Marcus, un mitre là ? 5h, Maman Dujia. La question m'est fait, c'est 5h, Maman Dujia. Maman Dujia, y'a pas de débat, quoi. Maman Maman Dujia. Marcus Gavey, William Boyce. Marcus Gavey, c'est vrai oui. C'est deux personnages qui ont fait leur combat à chacun de son côté, mais je dirais Mathis et Gabi. Nelson Mandela a mené son combat, il a fait ce qu'il pouvait, il est sorti, il a pris ce qu'il faut. Patrice Lumumba, j'ai choisi Patrice Lumumba parce que je suis quelqu'un d'un peu radical aussi. Parfois j'ai tendance à préférer les gens qui vont droit au but, mais Mandela a droit au but pourtant. C'est difficile hein. Je me demandais instinctive, il a dit Lumumba, parce que Lumumba, il n'a pas négocié, Nelson Mandela, à la fin il a négocié, voilà, c'est un peu ça, voilà. Malcolm X, je le trouve plus sincère, je ne suis pas en train de dire que l'homme n'est pas sincère, mais je le trouve plus sincère dans son combat et j'aime plus sa philosophie que celui de Martin Luther King. Sekuture, Thomas Sankara. Il faut choisir hein. Sekuture, j'aime beaucoup ces deux personnages, je dirais Thomas Sankara. Il dirait Thomas Sankara parce que je pense que Sekuture quelque part, il a échoué quelque part parce qu'il est tombé dans un piège. Il est tombé dans quel piège ? Il est tombé dans le piège Peul. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de traîtres. Moi je pense qu'il a fait qu'il était avec les traîtres. Il m'est arrivé un certain moment, à partir du moment où tu donnes une ethnie à ces traîtres là, tu fais une erreur. Voilà, à partir du moment où il a prononcé le mot Peul, il a fait une grave erreur. Au Sankara, je ne vois pas de terreur quoi. Cheikh Anta Diop ? Avec le mot d'antisage, j'ai dit Cheikh Anta Diop. C'est Cheikh Anta Diop. 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 J'ai beaucoup aimé son discours sur le colonialisme. Oui, c'est quelqu'un de... Mais, je dis Cheikh Anta Diop tout simplement parce que Cheikh Anta Diop a compris avant Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il a compris un peu plus tard. Cheikh Anta Diop, il est beaucoup plus savant. Bon, il est beaucoup plus polyvalent quoi. C'est tout. Et M. Césaire, il est dans un domaine bien précis. Cheikh Anta Diop, c'est tous les domaines. Cheikh Anta Diop est venu sur le terrain. Bon, tous les deux étaient sur le terrain. Mais j'ai choisi Cheikh Anta Diop. Abdelahouad Makissa. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. Abdelahouad Makissa. Abdelahouad ? Abdelahouad ? Makissa Nidl ? Abdelahouad quoi ? Il y avait un peu de grain de souverainisme en lui quoi. Lui au moins, quand il n'est pas d'accord pour quelque chose, il s'impose quoi. Mais Makissa, il s'impose simplement quand il s'agit des Sénégalais. Résistance pacifique, résistance radicale. Résistance pacifique, résistance armée. Pour moi, ça dépend du contexte. La résistance pacifique, elle dépend des moyens de l'oppresseur. Mais arrivé à un certain moment, la résistance radicale est nécessaire. Je pense même qu'elle sera nécessaire à un certain moment en Afrique ici. Il va arriver à un certain moment où on devient non radicale. Parce que je ne vois pas l'Occident en termes de dire aux Africains, vraiment, vous avez tout résisté pacifiquement. On est content quoi. Bon, on vous laisse, on s'en va. Donc, si ça c'est impossible, il va arriver à un certain moment où il va falloir qu'on utilise la résistance radicale. Les États-Unis d'Afrique ou l'Union africaine ? Mais l'Union africaine n'existe pas. L'Union africaine telle qu'on la connait. Non, pas telle qu'on la connait, mais l'Union africaine telle qu'on veut. L'Union africaine comme l'Union européenne ? Ah, avec des différents États. Non, les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Il n'y a pas de débat de cela. Les États-Unis d'Afrique avec un seul État. Un seul État. Un centre. Voilà. Un seul État africain. Avec différents États. Je dirais une fédération. Une fédération à l'image des États-Unis. Ça existait déjà en Afrique. On peut la reconstruire tout simplement.